Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suppose que vous avez la forme, car si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous souhaitez vous procurer un sac de frappe et que vous ne savez peut-être pas lequel choisir, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix et qui soit donc le plus adapté à votre morphologie, à votre taille. Alors les amis, cette vidéo va fortement vous intéresser. Je vais vous présenter un sac de frappe sur pied, spécialement conçu pour de la boxe et pour pouvoir donc se défouler dessus. Avant de commencer, je précise que je vous ai mis le lien de ce sac de frappe en bas de la vidéo, dans la description, pour en savoir plus ou pourquoi pas le commander. Bon les amis, je vous sens chaud, on va commencer tout de suite par cette présentation de ce sac de frappe. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le sac de frappe de la marque Tripex qui va peser une fois rempli, 83 kg. Ça va permettre qu'il soit le plus stable possible et bien évidemment qu'il ne tombe pas car oui, ce sac de frappe va prendre cher, du moins si vous voulez vous défouler dessus. Il a intérêt à bien tenir. Au niveau de sa dimension, c'est un sac de frappe qui fait 1m80 environ, 1m78 exactement. Donc ça va être parfait pour les personnes qui mesurent 1m90, voire un petit peu plus. Et bien entendu aussi pour les personnes de 1m70, 1m80. Pour commencer donc sur la surface du sac de frappe, il faut savoir que c'est un sac de frappe à matériaux de très très haute qualité. Pour vous dire, la surface est un cuir PU de 2 mm. Et dessous on va retrouver une mousse EPE qui est de haute densité et ensuite un tampon en tissu. Et tout ça donc ça va permettre d'avoir une belle résistance à la déchirure et surtout une résistance dans le temps pour que le punching ball tienne et ne vous aide pas au bout d'un an. Au niveau de son support, on retrouvera 2 absorbeurs en PVC ainsi que 4 ressorts. Et tout cela donc va permettre d'absorber tout simplement les chocs et aussi les bruits pour éviter donc que si vous avez des voisins à côté, qu'ils entendent donc le punching ball. Et puis si votre voisin n'est pas content, vous irez vous défouler sur lui. Non allez je plaisante. Dessous donc le punching ball pour bien qu'il tienne au sol, on retrouvera 12 ventouses. Des ventouses qui vont vraiment permettre de s'accrocher au sol et éviter que le punching ball bouge dans tous les sens. Et bien sûr on va pouvoir le remplir, soit avec de l'eau. Mais moi je vous conseille plus de mettre du sable à l'intérieur, du sable de rivière ou du sable de carrière. Peu importe, le sable donc ça évitera si jamais il y a une fuite de mettre de l'eau partout. Étant donné que ça ne va pas partir comme ça. Et aussi donc le sable ça pèse beaucoup plus. Donc ça permettra d'avoir un poids de 83 kg une fois que ça sera rempli. Et donc il faut savoir qu'il vous sera livré en deux parties. Mais ça on s'en fiche un petit peu. Il va falloir juste assembler donc le haut avec le bas tout simplement. Voilà donc les amis moi j'ai fait le tour. On va quand même aller voir les avis clients les plus courants. Ceux qui reviennent le plus souvent. Donc on notera qu'il s'agit d'un sac de frappe de top qualité avec un excellent rapport qualité prix. Confortable, solide et compact. Et c'est vraiment donc le rapport qualité prix qui revient le plus souvent. Je vous laisserai regarder donc par vous même. Et donc comme je vous ai dit en début de vidéo, si jamais vous souhaitez en savoir plus pour le commander, connaître son prix, ses caractéristiques. Je vous ai mis pour cela le lien en bas de la vidéo dans la description pour y accéder directement. Et si jamais donc ça vous a plu cette vidéo, mettez moi un petit pouce bleu. Je vous en remercie. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente après-midi, soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao.